Et on passe tout de suite au VDM comme chaque après-midi, vos VDM que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux, Facebook en live avec Gaëtan As et également sur Instagram at livegaëtan. Daniela nous dit « confinée sagement depuis le début, je ne fais pas partie de la population à risque, mais la petite mamie qui habite juste en face de mon appartement par contre si, et pour Pâques, elle a invité ses copines et leur a tapé allègrement la bise. » Ah, c'est vrai qu'il y a eu plein de débordements, c'est vrai qu'il y a là… Les dérives ! Oui, il y a plein de gens qu'on peut respecter, enfin voilà. Ah oui, mais après bon, on ne peut pas s'étonner, comment dire. En tout cas, Daniela, elle a respecté, ça c'est bien. Oui. C'est bien d'avoir respecté le confinement. Il faut essayer, parce que déjà c'est pour soi-même, et puis c'est aussi pour les autres, c'est ça qu'il faut se dire. Oui, c'est pas que pour soi-même. Pas être égoïste. Par contre, entre petite mamie, allez hop, on se fait la bise. On y va. « Putain, je te la refile ma maladie, il y a hâte de questions que je meurs avant toi, enfin tu vois, c'est ça. » On partage la tarte aux pommes et puis… Eh ben voilà, et puis après on partage la chambre de sto. Eh ben voilà. C'est un peu ça. « Roxane nous dit, un jour, un voisin qui venait d'emménager dans l'appartement d'à côté est venu sonner chez moi, un piapier et un crayon à la main pour avoir mon mot de passe Wi-Fi, parce que d'après lui, c'est bête de payer deux fois pour avoir le même service chacun de son côté. » « Ben oui, c'est vrai. » « Ben oui, le frigo c'est pareil, après tout. Faites-moi de la place s'il vous plaît, pourquoi on ne partagerait pas ? » « La télé, c'est pareil. » « Il est couille un nouveau voisin comme on dit. » « Il est malin, il tente. » « Ah il tente, ouais. » « C'est un petit radin. » « Ouais, un jour, ça commence par le Wi-Fi à partager et puis ça termine par le lit en général. » « Ah oui, c'est peut-être ça qu'il cherchait d'ailleurs. » « Ouais, c'est ça, ouais. » « Avec papier et crayon, il voulait le code Wi-Fi et le numéro de téléphone. » « Vous voulez que je vous prête ma femme ? » « Ben écoutez, servez-vous, prendre le code Wi-Fi en partant. » « C'est cadeau, c'est offert. » « Et puis Sylvain nous dit, il y a quelques jours, j'ai été recruté et refusé par le même employeur pour le même poste. » « Je m'explique, ils ont adoré ma candidature et voudraient bien m'embaucher. » « Sauf qu'avec la crise, ils n'ont plus le budget. Ils doivent me recontacter peut-être un peu plus tard. » « On vous rappellera. » « Voilà. » « La célèbre expression. » « La crise, c'est une bonne excuse. » « Peut-être qu'ils le voulaient vraiment, je veux dire. » « Ça, on ne le saura jamais. » « Mais la crise est passée. » « Mais après, c'est tendancieux. » « Des fois, tu te dis, si l'annonce vient de sortir, ça ne marche pas. » « C'est un argument qui ne fonctionnera pas. » « Oui, non, clairement. » « De toute façon. » « C'est vrai que c'est un bon moyen de se débarrasser. » « Vous comprenez, c'est la crise. » « Crise économique. » « Il faut faire des économies. » « Drastique. » « Merci à vous trois pour ces VDM. » « N'hésitez pas à nous envoyer les vôtres, également, que ce soit des VDM de confinement ou pas. » « D'ailleurs, on reçoit tout ça. » « Vous les liez à l'antenne tous les après-midi. » « Et d'ici là, tous les VDM, vous les retrouvez en podcast sur leurfm.com et sur la chaîne YouTube de leur FM. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »